hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où nous allons discuter un petit peu plus en détail de l'événement enfin de la nouvelle zone plus exactement médiévale que starstable a sorti depuis maintenant 15 jours j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour partager mon avis car il est assez mitigé et penche plus vers le négatif que le positif je dois bien l'avouer malheureusement mais voilà j'avais vraiment envie d'en discuter et de lire aussi vos avis parce que je vous ai comme d'habitude demandé sur instagram ce que vous en avez pensé donc voilà on va un petit peu faire l'état des lieux de tout ça et regarder ce qui s'en dit bref on va revenir un petit peu sur le contexte autour de tout ça déjà starstable quand on a su qu'il y allait avoir cet événement ils ont vraiment fait énormément de communication et ils ont créé vraiment une énorme attente et une énorme impatience de la communauté ils nous ont sorti un trailer ils ont sorti plusieurs réels instagram enfin voilà pour vraiment faire monter l'excitation faire monter l'impatience des joueurs et surtout ils nous ont tiré tout ça comme un événement qui allait un petit peu remplacer l'anniversaire de starstable cette année et en fait il s'est avéré que c'est pas du tout un événement mais un ajout permanent donc déjà j'aimerais faire une première petite parenthèse là dessus parce que ça m'a un petit peu dérangé comme d'habitude il ya des problèmes de communication mais en fait on attendait tous un événement et c'est vrai que quand on pense à des événements sur starstable et bah on pense à des activités quotidiennes qui vont nous permettre d'accumuler par exemple des jetons à échanger contre des tenues des courses des défis enfin voilà quand il ya un événement sur sso comme halloween comme l'anniversaire qu'on a pu avoir etc et bah on a vraiment des choses à faire chaque jour pour pouvoir gagner comme je l'ai dit des tenues etc et donc moi j'attendais vraiment de cette zone médiévale et bien j'attendais vraiment un événement avec par exemple des jetons à cumuler des points à gagner pour sa maison enfin j'attendais vraiment quelque chose de limité dans le temps j'attendais c'est vraiment quelque chose où nous les joueurs on doit se connecter et farmer pour obtenir quelque chose sauf que là c'est une zone permanente donc on a plus ce truc là de voilà c'est exclusif dans le temps il va falloir se dépêcher il va falloir jouer au jeu en fait tout simplement et donc du coup je trouve que le fait que ce soit permanent et bien ça enlève un petit peu ce côté ce côté excitant enfin voilà attention je fais quand même une petite nuance c'est une zone qui est très chouette on va revenir là dessus quand quand on va lire vos avis mais bref je vais pas trop m'étaler là dessus mais je vais pas faire que critiquer un jeu il ya des choses que j'aime énormément dans cet ajout mais on va y revenir après et donc du coup ça m'amène à parler de l'anniversaire des sesso c'est vrai que donc chaque année en septembre on a un événement d'anniversaire qui certes est maintenant assez redondant il ya beaucoup de joueurs qui se sont lassés parce que on a tout le temps les mêmes choses à faire moi je trouve ça vraiment bizarre qu'on ait rien en fait on ne sait même pas que c'est l'anniversaire des sesso donc est ce qu'ils vont faire un petit ajout ou alors un petit clin d'oeil sur leur réseau je sais pas mais je trouve ça vraiment dommage et assez assez triste qu'il n'y ait pas mention de l'anniversaire des sesso parce que c'est une tradition je dis pas ça souvent je suis pas très souvent nostalgique de l'ancien sso mais là j'avoue que ça me fait un petit peu bizarre qu'on perde cet événement là et pour moi la zone médiévale ne remplace pas du tout l'anniversaire et pour moi ils auraient pu faire les deux sachant que c'est un ajout permanent ils auraient pu sortir cette zone un petit peu plus tard et nous faire quand même quelque chose pour l'anniversaire c'est mon avis voilà c'est vraiment très personnel et vous avez le droit de penser que l'anniversaire ça suffit et tant mieux qu'il soit pas là mais bref ok pour la suite je vais aller voir du coup les avis que vous m'avez partagé sur instagram et on va discuter un petit peu plus en détail de cette fameuse zone on va commencer par les aspects et bien tout simplement positifs autour de cette zone donc premièrement on a ce message j'adore j'aime trop le thème médiéval la décoration du camp est magnifique on a également dans ce thème là qu'il y a une attention aux détails qui est assez qualitative donc voilà ce qui en ressort c'est que la zone est très jolie que les décors sont très bien fait et ça je ne peux que approuver c'est vrai que vraiment sso a fait un travail incroyable que ce soit juste pour se promener que ce soit pour faire des photos que ce soit pour créer du contenu cinématographique etc cette zone elle est géniale au niveau des ajouts cosmétiques c'est incroyable les lances de joutes les tenues enfin vraiment ils ont vraiment fait un travail incroyable et ça je suis mais tellement heureuse d'avoir ça d'ajouter dans sso pour la communauté roleplay pour la communauté plus artistique etc c'est vraiment quelque chose d'incroyable donc vraiment là dessus sso a fait un travail de dingue on ne peut pas leur enlever la zone est magnifique et pour ça franchement c'est un 10 sur 10 sur ce point là je trouve ça sympa de l'avoir mis au terre oublié il n'y avait rien là bas avant c'est vrai que j'y ai pas pensé mais du coup c'est chouette d'avoir ajouté ça là bas parce que effectivement il n'y avait rien dans cette zone et elle portait bien son nom parce que honnêtement qui allait au terre oublié en tout cas pas moi donc c'est vrai que c'est cool d'avoir un petit truc là dedans ça remplit la zone et on ressortait que c'est plutôt un bon point niveau décor j'adore l'ambiance est vraiment là les tentes ainsi que tout le reste est bien bon alors c'est un petit peu ce qu'on me disait avant mais je trouve vraiment encore une fois que pour l'immersion cette zone est top enfin à mon sens ils ont vraiment fait un travail génial encore une fois pour la communauté roleplay etc je pense que ça a vraiment level up le jeu et j'ai hâte de voir la suite de ce qu'ils vont nous sortir est ce qu'on va avoir peut-être d'autres je sais pas moi d'autres époques d'autres zones comme ça un petit peu spécifique en tout cas je trouve que c'est hyper prometteur pour la suite parce qu'ils prouvent qu'ils peuvent nous faire des zones hyper bien travaillées hyper immersives et ça je trouve ça super chouette voilà pour les points positifs les plus récurrents dans vos avis maintenant on va passer au à l'aspect un petit peu plus négatif donc ce qui est vraiment revenu dans vos avis c'est que la zone est assez vide en termes de contenu et qu'il y a peu d'activités à faire comme le dit par exemple ce message elle est géniale mais manque de contenu pour l'instant ou encore on n'a rien à faire à part une course donc voilà ça pour moi c'est l'un des points les plus négatifs et j'attendais la mise à jour de ce mercredi avant de faire cette vidéo pour ça mais je trouve que malheureusement la zone est extrêmement vide en termes de contenu jouable et pour moi c'est un manque énorme de potentiel enfin je veux dire le potentiel qu'ils ont développé avec cette sortie de zone a été gâché enfin peu exploité en tout cas pour moi en fait cette zone avait un potentiel incroyable et il a été très peu exploité malheureusement j'espère que dans le futur il le sera davantage mais en tout cas pour le moment après deux semaines de sortie de la zone c'est extrêmement vide je sais pas vous mais personnellement quand les trailers sont sortis j'avais énormément d'attentes je m'attendais vraiment à ce que le système des maisons soit beaucoup plus développé et il aurait pu être plus développé SSO aurait pu mettre en avant le côté multijoueur c'est vraiment une revendication que je fais depuis super longtemps et je suis loin d'être la seule mais SSO est un jeu multijoueur mais nous n'avons pas d'enjeu à jouer en multijoueur en fait et là pour moi on allait pouvoir se choisir une maison on allait pouvoir récolter des points comme dans harry potter avec griffondor serre d'aigle récolter des points être en compétition avec d'autres joueurs et voilà faire en sorte que bah je sais pas moi par exemple sur le serveur 5 et bah et bah c'est je sais pas moi c'est la maison jaune qui l'emporte vous voyez mais je trouve ça super dommage qu'on soit encore une fois tout seul dans notre partie et surtout qu'on ait rien à faire à part l'ajout quoi ils auraient pu nous mettre des petits défis je sais pas moi rien qu'une quête en fait tout simplement parce que là on se connecte la première fois big bonnie nous fait la visite de la zone et ça s'arrête là on n'a aucune quête qui nous met vraiment dans l'ambiance même une quête où il faille aller chercher je sais pas moi des fleurs dans la forêt mais juste donnez nous une petite quête qui nous introduise l'événement qui nous mette dans le contexte et pas juste nous dire ah bah là vous avez la boutique là vous avez la course bah non moi je trouve que c'est vraiment pas suffisant et je trouve ça dommage et j'avoue que je suis un petit peu aigri sur ce sujet je suis vraiment très déçue et je trouve ça trop dommage en fait que sso est vraiment peu exploité le potentiel quoi l'ajout du gameplay de la joute il est vraiment très bien je trouve parce que c'est un gameplay qu'on n'avait pas du tout et c'est très innovant et franchement encore une suite ça promet mais voilà je trouve que ça va pas assez loin et j'aurais aimé en voir plus j'aurais aimé voir plus de défis pour nous permettre de gagner des points à la maison à laquelle on prête allégeance etc enfin voilà en fait le problème principal c'est que on se connecte on va sur la zone on fait la course et ensuite on n'a plus rien à faire et ça pour moi c'est un problème parce que bah du coup les joueurs s'ennuient et un autre point que je vais mettre en avant c'est le fait qu'on a eu énormément de contenu consommable on a eu des nouvelles robes de chevaux on a eu des nouvelles coiffures des nouvelles tenues qui certes sont très jolies je suis la première à dévaliser la boutique de tenue mais en fait voilà encore une fois sso priorise le contenu consommable plutôt que le contenu jouable sur cette zone en tout cas je trouve ça dommage parce que voilà je vais me répéter mais le potentiel était était incroyable et voilà ils l'ont vraiment pas exploité et je trouve ça trop bête quoi j'ajoute juste au montage que voilà j'aime beaucoup cette zone il y a des nouvelles choses qui sont très chouettes le système de maison qu'on n'a jamais vu est vraiment très bien mais je regrette vraiment que ça n'aille pas plus loin dans l'aspect multi joueurs même dans l'aspect de l'allégeance des maisons parce que une fois qu'on a terminé ça et ben on n'a plus rien à faire on n'a plus de défis pareil le château de golden hills ils auraient pu vraiment faire quelque chose avec ça parce que c'est une zone qu'on attend et qu'on n'a toujours pas et ça aurait pu être le moment idéal pour faire un lien avec enfin voilà c'est vraiment encore une fois du potentiel qui ne va pas jusqu'au bout selon moi et je comprends pas pourquoi en fait ils ont pas tout sorti d'un coup je comprends pas pourquoi on doivent attendre deux semaines pour avoir des dragons je comprends pas pourquoi ils ont attendu une semaine pour juste nous sortir quelques tenues en plus pourquoi ils nous ont pas juste fait une grosse mise à jour qui nous aurait donné plus de contenu et voilà je comprends pas pourquoi ils nous ont pas fait l'anniversaire et ensuite la grosse mise à jour je trouve ça dommage et ils ont sûrement des raisons ils ont sûrement des raisons pour avoir fait ça mais voilà je trouve ça dommage tout simplement et j'ai une crainte en fait c'est que bah du coup suite à la semaine prochaine on n'ait plus de contenu dans cette zone j'espère au fond moi même qu'ils vont continuer de développer la zone qui vont continuer de voilà qu'ils ont des projets à venir j'ai envie d'y croire j'ai envie de me dire que voilà ils vont nous sortir un truc de dingue mais j'ai des craintes j'ai envie d'être positive mais j'ai des craintes parce que plusieurs fois dans l'histoire des sesso on a eu des mises à jour très prometteuses comme par exemple les différentes les différents clans de chevaux sauvages à wild woods et la forêt du séquoia et c'était des mises à jour géniales mais qui sont tombées un petit peu dans l'oubli voilà on a eu ces histoires avec les clans de chevaux sauvages et aujourd'hui il n'y a plus rien qui sort là bas voilà pour moi c'est vraiment des potentiels pas menés à bout je trouve que sso se disperse beaucoup et va pas au bout des choses d'un côté c'est bien parce que ça nous permet d'avoir plein de thématiques plein de d'univers etc mais de l'autre je trouve que c'est très frustrant en termes de bas de gameplay et d'approfondissement donc j'ai peur que la zone médiévale bah voilà ce soit juste une course détenue et puis voilà qu'elle va tomber dans l'oubli parce que il y aura plus de contenu là bas et les gens n'iront plus quoi parce qu'ils vont sortir autre chose plus tard et voilà j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient de l'anniversaire du coup en disant voilà comme ce commentaire j'aurais préféré l'anniversaire de sso j'ai trouvé la zone ennuyante donc extrêmement déçu du non anniversaire un faux event pour remplacer un vrai et le gameplay laisse à désirer je suis assez d'accord sur le point du faux event serait que ça a été présenté comme un événement et du coup ce n'en est pas un et je rejoins ce point là comme comme je l'ai dit pour moi j'aurais bien aimé fêter l'anniversaire des sso même si c'était pas un événement comme on a pu voir mais juste avoir une mise à jour d'anniversaire quoi ça fait plaisir on a envie de fêter l'anniversaire du jeu qu'on aime en fait je peux paraître assez négatif dans cette vidéo c'est vrai que je le suis pas souvent mais si je suis négative comme ça c'est parce qu'il y a énormément de déceptions je pense que vous l'avez compris et si je suis youtubeuse sso si je joue encore c'est que j'aime le jeu sso pour moi est un jeu incroyable et je prends du plaisir à jouer mais voir ce genre de choses bah voilà moi ça me ça m'attriste un petit peu et ça énerve aussi un petit peu donc j'avais envie de m'exprimer sur le sujet en plus j'ai vu que ça on a énervé pas mal dans la communauté donc donc voilà mais attention je ne critique pas entièrement cette zone a du positif je trouve que dernièrement sso a vraiment sorti des mises à jour très intéressantes voilà on a eu des nouveaux ajouts de gameplay on a eu vraiment des choses très chouettes et je trouvais que sso avait une super bonne lancée mais là avec la zone médiévale je trouve que voilà on a refait un petit pas en arrière avec des petits des petits couacs et voilà du coup j'espère qu'ils vont nous sortir du contenu vraiment très chouette pour l'année 2025 j'espère les quêtes principales là déjà on va voir la refonte de l'écurie donc enfin la refonte la personnalisation de l'écurie j'ai hâte de voir ça voilà on peut pas avoir des bangers chaque semaine c'est impossible mais quand quand sso nous sort une nouvelle zone avec des nouveaux gameplay bah c'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes et du coup on a on peut être déçu comme comme on l'a été enfin voilà j'ai envie de m'exprimer n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis que vous soyez d'accord ou non avec moi encore une fois je le répète mais j'entends tous les avis j'entends les personnes qui adorent la zone j'entends les personnes qui sont déçues voilà n'oubliez pas qu'on a le droit d'exprimer notre avis du moment qu'on reste respectueux on n'a pas besoin d'insulter les équipes enfin voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant portez vous bien bisous a 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501